Il y a eu Tchikaiutansi. On a beaucoup parlé de Jean-Baptiste Atimoutar. Il y a eu Jean-Baptiste Atimoutar. Aujourd'hui, on parle de Gabriel Mouené-Ukoumi, qui est à ma gauche. Et je suis très honoré de pouvoir modérer cet échange dont il est l'objet principal. Il est connu, Gabriel Mouené-Ukoumi, il est plus à présenter. Mais il y a un jeune chercheur qui a essayé de refaire le parcours de Gabriel Mouené-Ukoumi, qui a récolté beaucoup d'informations sur sa vie, sur son œuvre, et qui a essayé de produire un livre qui tient compte du parcours et de la poétique de Gabriel Mouené-Ukoumi. Et ses chercheurs s'appellent Stephens Akklaugan, qui est à l'extrême-gauche. Je commencerai par lui donner la parole pour qu'il nous dise en peu de mots, l'une des meilleures maximums, ce qu'il entend par transgénéité orale dans la poétique de Gabriel Mouené-Ukoumi, et quel a été son projet d'écriture, quel a été l'objectif qui a été le sien en écrivant ce livre. Je donne donc la parole à Stephens Akklaugan. Merci professeur, merci à tous. Je voudrais aussi dire un merci tout spécial à Gabriel pour l'œuvre d'espérance qu'il incarne en thème de démarche poétique et en tant qu'écrivain, à sa façon. Transgénéité orale dans la poétique de Gabriel Mouené-Ukoumi, c'est un aspect de la démarche de Gabriel. Pourquoi transgénéité ? Parce que quand vous prenez l'œuvre de Gabriel et que vous le scrutez, vous méditez la poésie de Gabriel, vous vous rendez compte que sa poésie recèle d'essentiels, fondamentaux du patrimoine forale africain. Et pour ceux qui n'ont pas une certaine culture dans la lecture de la poésie, on pourrait se laisser et s'égarer dans ses aspects principiels de sa poésie. Alors qu'au-delà de ces aspects qu'on pourrait reconnaître avec les yeux étrangers et à ce domaine, on remarque qu'au-delà, il y a une immense, immense somme de valeurs qu'il faut apporter. Entre toutes les essences qu'on pourrait reconnaître à sa poésie, j'ai choisi d'étudier le caractère oral ou du noir. Pour rester collé à l'actualité, je dirais, j'ai voulu faire ressortir la parenté génétique que sa poésie partage avec le patrimoine forale africain. Et quand vous lisez Gabriel, vous le dites, il fait intervenir très souvent ses maîtres à Brucée, Ampigny et son ocle aussi. Et c'est, il dit, il reconnaît qu'il est héritier d'une, de ce patrimoine. On le lui a compté. Et il puise dans tout ce qu'on lui a confié pour travailler sa poésie. Donc, a priori, et quand on lit aussi Gabriel à fond, à des moments donné, il reconnaît qu'il n'est qu'une pas sereine, un intermédiaire entre cette génération. De Moiné, Outillé, et lui maintenant, qui est en train d'assumer cette mission. J'ai coutume de définir Gabriel Routy comme étant un poète qui fait de la diaponie de la parole sur une terre d'État. Ça veut dire simplement qu'il incarne un témoin. C'est un témoin de l'essence, de la parole, du propos africain sur cette terre d'écriture qu'elle aussi. Transgénéité orale, donc, met en avance tout le patrimoine moral africain. Et la culture de Gabriel n'est qu'un versant, au moins un aspect de ce patrimoine que nous partageons, qu'on aille du Congo au Sénégal et en Algérie, et pas tout ailleurs. Mais quel est l'intérêt de ce travail ? Je n'ai pas voulu qu'on s'arrête simplement à la méditation de sa poésie. C'est une invitation à dépasser. Mais pour dépasser, il nous faut des éléments. Quand on regarde l'Afrique, parce qu'il faut juger, le lien que je fais peut être un peu accidentel, sinon un peu brutal, entre la poésie de Gabriel et le patrimoine oral africain en l'univers. Pour la seule raison que, quand on regarde tout le procès, tout le chemin, on voit qu'à chaque niveau, il y a des procès qui ont été faits à la culture africaine et surtout au patrimoine africain, au patrimoine oral africain, qui à un moment donné a été traité de ridicule. Dans le texte, dans le livre, il y a des parties qui rendent compte du jugement de l'homme blanc sur la culture africaine, sur le patrimoine oral africain. C'est quoi l'Afrique ? Nous sommes africains, mais j'ai modestement l'impression que nous sommes ennuyés dans une somme de choses qui nous dépassent. Ce qui fait que quand je regarde l'Afrique, je vois qu'il y a une seule Afrique, mais plusieurs étapes que nous avons franchi dans cette Afrique. Je situe la première Afrique au niveau de l'Afrique des initiés. Cette Afrique, c'est l'Afrique des grands parents, des ancêtres, qui avaient eu certaines connaissances de la nature, des plantes et de piques. Ils s'en étaient servis pour vivre, pour donner naissance à d'autres enfants qui en ont bénéficient. Donc, quittons cette Afrique des initiés, nous tombons dans ce que j'appelle cette Afrique, l'Afrique des substituts, qui partage toujours un lien avec cette Afrique des initiés. Pour ma part, c'est cette Afrique que les Blancs ont rencontré dans leur démarche de colonisation. Et cette démarche, avec toute la brutalité qu'on reconnaît, puisque les Africains étaient assez de barbares, sans culture, il fallait devenir les civilisés. Le lien, et tout ce qu'il y a eu entre les colons et les Blancs, a donné naissance à l'Afrique de la négritude, qui a donné naissance à son tour à beaucoup d'hommes valourus. Je te jure, une seconde. Avant d'arriver au niveau de l'Afrique de la négritude, il y a une partie que j'ai remise rapidement, l'Afrique de la résistance. Nous avons connu de grandes résistances, Ella Diomar, Samori Touré, Beyoncé, qui, à leur façon, ont posé une certaine résistance aux colons, à leur façon, ont, comment on dit, mis en évidence l'Afrique. Et le travail qu'ils ont fait a servi plus ou moins de sous-bassement à l'Afrique de la négritude dont les chanteurs sont Senghor, Césaire et bien d'autres. Et nous avons eu avec cette Afrique une somme de poésie de pensée de démarche intellectuelle qui visait à mettre en évidence la beauté de l'Africain et au-delà, mettre en évidence l'identité africaine. Mais après cette étape, tout a été presque sans suite. On n'a pas connu une certaine chaleur après l'Afrique de la négritude parce que les élans ont été portés sur d'autres chantiers. Mais n'empêche, quand on observe, on remarque que l'Afrique n'a pas cessé d'exister. Donc ça a donné naissance à une autre Afrique qui est un peu dissoute dans l'autre parce qu'il n'y a pas eu séparation de frontières. Et nous pourrons remarquer que dans cette ambiance, il y a eu plus de talent à firmer dans tous les siècles de pensée et de technique. Nous avons par exemple Maudigo qui a été à la NASA. Nous avons tellement d'Africains qui ont porté à un certain niveau le label africain. Et quand on regarde vers l'arrière, on se dit nous qui, il y a 150 ans, tassés d'hommes barbares, de sans culture, de sans civilisation, nous avons quand même fait une chose. Nous avons réussi et donc nous avons vécu la fatalité. Donc, quand on lit la poésie de Gabriel Foudy, c'est une poésie d'espérance. Et lui, il nomme à sa façon en parlant de poésie d'initiation. Poésie d'initiation. Cette initiation pour retourner le contemporain d'aujourd'hui, non pas dans le passé, mais l'a menée à renouer avec le cordon ombilical, le cordon de cette Afrique qui n'a cessé d'être valoreuse. La pertinence du travail au-delà de la poésie de Gabriel Foudy, c'est de poser un regard intellectuel, un regard critique sur le patrimoine oral africain. D'où, dedans, nous avons exploré un certain nombre de pistes qui visent à questionner le patrimoine oral africain pour mettre en évidence ce que j'appelle la valeur épidémiologique du patrimoine oral africain. Par contre, de là, quel crédit on peut accorder au patrimoine oral africain ? C'est tout l'essentiel de la politique de Gabriel Oculti. Parler aux hommes contemporains avec des éléments empruntés à l'écriture et je dirais à la culture en termes d'écriture au colom, mais le fond reste purement africain, le fond reste purement culturel pour ouvrir notre regard sur une fraîcheur que nous, nous ne nous connaissons pas depuis que nous sommes balancés entre la mondialisation, balancés entre la colonisation, et cette autre chose. Donc c'est une poésie d'une essence particulière. Vivre son présent tout en se rappelant de ce qu'on est. Parce que sans se connaître et sans connaître réellement qui on est, on ne peut jamais se donner de l'éternel. Et donc cette poésie d'initiation c'est une c'est une démarche qui ouvre l'homme africain dans, qui l'ouvre vers l'économie du présent tout en utilisant des éléments que les anciens les aïeux ont toujours utilisés. Vous allez voir dans sa poésie une part essentielle faite à des légendes, à des proverbes, à des débinettes, un certain nombre de choses qu'on reconnaît au patrimoine oral africain. Gabriel Mouiné Oukundi c'est un nom, c'est aussi une œuvre. Votre livre porte finalement sur quel titre de Gabriel Mouiné Oukundi ? Quels sont les textes majeurs de Gabriel Mouiné Oukundi ? Quels sont les ouvrails pour les publics qui font un passage ? Quels sont les livres qu'il a publiés ? Quelles sont les œuvres qui méritent d'être regardées à partir de l'économie ? Je commencerai volontiers par Au matin de la parole. Qui est là ? Qui est là ? Qui est un livre d'entretien d'une profondeur exceptionnelle. Un dialogue entre l'auteur qu'il est et le lecteur qui va mentionner. Vous avez aussi Stel Stel Dupont de Joux et vous avez le tout dernier qui est qui colle à l'actualité apprendre à donner apprendre à recevoir. Et tout spécialement je parlerai plus ou moins d'apprendre à donner apprendre à recevoir en regardant un peu l'actualité. L'Afrique a beaucoup donné. L'Afrique a beaucoup reçu. Mais au-delà de tout ce que nous avons donné et de tout ce que nous avons reçu quel pas nous faisons à comment dire quel regard portons-nous sur la démarche qui sous-tend le mouvement qui donne et le mouvement qui reçoit. Parce que quand nous regardons l'Afrique qui est assise sur une mine de trésors nous en avons donné nous en avons reçu aussi qu'est-ce que nous en faisons en réel ? Et donc je me dis sans aller dans le fond de sa poésie je me dis c'est une démarche qui colle à l'actualité et qui nous permet de poser des questions essentielles sur ce que nous faisons de tout ce que la nature nous donne parce que la poésie de l'initiation c'est une poésie qui vise à mettre en évidence le poids et la force de la nature sur l'aniquité de son part. Vous dites quelque part et vous l'avez répété d'ailleurs qu'après la négritude il n'y a plus rien et pourtant aujourd'hui on parle beaucoup de la renaissance africaine qu'est-ce que vous pensez de la renaissance africaine comme projet ? La renaissance africaine comme projet ne pourra pas se faire notamment projet culturel ou projet politique comme projet culturel quel que soit le domaine ou la dimension qu'on lui attend ne pourra pas se faire sans ce que nous sommes en train de dire cette dimension de l'initiation initier l'africain à retourner vers son identité à se comprendre pour pouvoir entrer dans la nouvelle logique du monde. La renaissance c'est une chose mais pour le moment avant d'atteindre cette renaissance qui sera considérée en quelque sorte comme le paradis qu'on se serait souhaité en tant qu'africain nous vivons pour le moment ce que j'appelle l'Africa famille qui est une manifestation de la gloire de l'Africain où vous voyez des Africains qui ont emprunté l'écriture écrire avec une certaine excellence une certaine perpétion que même le blanc salue. Vous prenez toutes les sphères d'influence technique et technologique que vous voyez des Africains espèrent dans leur domaine. Je me dis quelles que soient les proches de misère que nous avons sur les yeux quelle que soit la pauvreté qui nous hante nous avons des raisons de nous satisfaire du peu que nous avons nous avons des raisons de croire à nous-mêmes nous avons des raisons de nous lever et d'aller jusqu'au bout. Ça ne s'écarte pas de la démarche que je reprenais à la poésie de Gabriel les nôtres les nôtres ont vécu du peu ils en ont vécu dix minutes ils en ont fait de grandes choses nous avons l'avantage d'avoir l'instruction l'intelligence d'avoir des écoles d'avoir tout à notre disposition qu'est-ce que nous en faisons ? Donc je reviens encore sur son livre apprendre à donner apprendre à recevoir nous avons tout mais en tant qu'Africains qu'est-ce que nous faisons individuellement collectivement ou athée ce renouement que nous ambitionnons tous qu'est-ce que nous faisons pour révéler davantage la grandeur et la beauté de l'Afrique ? Lui il a eu le courage de retourner à cette source mais quand vous approchez des Africains c'est un procès en paix à l'Afrique on dit pas très loin l'oral on s'empêche c'est des illuminés comme ceci on dit le vodou c'est démonier vous prenez tout ce que l'Afrique a eu comme arme essentielle et qui se révèle être son arme en tant que c'est du démonia que ça relève du satanisme non plus en notre culture et pour le peu que j'ai eu le bonheur d'apprendre des anciens je connais des prêtres de grands missionnaires qui connaissaient le phare qui pouvaient approcher un centre de retour qui pouvaient se rapprocher de la culture pour questionner la culture qu'est-ce que toi tu es mais nous nous laissons intimider nous nous laissons effrayer nous fuions tout et en même temps nous pensons que nous faisons du tort à l'autre nous nous fuions tout et l'arbre du blanc ce que l'intelligence que le blanc a eu sur nous il y a quelques années c'était de nous dire que c'était mauvais ne vous en approchez pas mais lui il savait que c'était là que se trouvait notre force et donc il faut comprendre qu'il est temps qu'on retourne à nous-mêmes mais on ne peut pas faire un retour assis dans le terre ce retour ne pourra se faire que par un processus d'initiation d'où j'accorde toute la confiance et tout l'intérêt que je témoigne à la poésie de Gabriel qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons de la beauté de notre vie qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes Gabriel Mouiné au poésie qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes vous allez répondre quand nous apprenons à donner et à recevoir sans doute qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes c'est une interrogation majeure de mon point de vue tout d'abord je voudrais remercier remercier ton courage ton audace cela n'est pas simple de recevoir un tel regard d'admiration de reconnaissance surtout de la part d'un jeune homme qui à l'âge d'être ma fils au moins je me dis le chemin parcouru n'aura pas été vain il y a quelques échos qui demeurent la graine semée a pu peut-être produire une petite tontine certes une petite tontine tout de même je ne boule donc pas les langues de tes propos et de ton analyse mais le vieil africain au moins je te l'ai dit hier c'est bien ce que tu as fait cependant apprends encore et encore apprends encore à travailler l'oeuvre n'est pas au bout du chemin l'oeuvre est dans la continuité du chemin merci à toi jeune homme lorsque je lis ce titre j'ai eu l'humilité mais aussi la faiblesse de t'avouer que le titre m'a paru assez difficile transgénéité aura dans la poète de Gabi Lokoudji et en disant cela et en écoutant tes propos j'ai envie de dire ceci je suis arrivé aujourd'hui à l'âge où le poète en moi avec le parcours que tu as décrit à l'âge où le poète en moi doit suivre la limite droite de son cheminement qui est pour moi celui du sacré et subséquemment être un homme simple apprendre à être un homme simple je m'efforce désormais de sortir des débats des querelles intellectuelles africains mais sortir du débat n'est pas refuser le combat point du tout bien au contraire le combat est celui de la quête de nos valeurs culturelles et artistiques voilà pourquoi Stéphane je t'appelle j'appelle ceux de ta génération à moins d'insolence parce que ce que je constate chaque fois que j'ai à m'adresser à certains jeunes c'est cette part de l'injure au point de la bouche alors que l'écoute fondamentale n'est pas cette part d'opposition juste de s'opposer mais d'observer la pondération qui est au final apprendre à être simple soit simple que ceux de ta génération qui peuvent m'entendre demeurer des gens simples garder être simple parce qu'au final de la vie c'est la simplicité que l'on vise c'est de garder cette part de lumière en vous en nous la lumière c'est quoi le rayon de lumière qui éclaire un palais de marbre ou qui éclaire l'hôtel d'Iriton où nous sommes ou l'autre rayon de soleil qui éclaire une favela une banlieue ou même un excrément d'animal celle de l'hôtel d'Iriton n'a pas plus de valeur la lumière reste la lumière donc garde en toi ta lumière de vie continue ton chemin et la question que me pose le professeur oui bien sûr non je m'a dit qu'est-ce qu'on doit apprendre voilà je pense que cette réponse je ne pourrais la donner qu'en lisant justement par toute la lettre puisque ce texte je l'ai écrit suite à la demande d'un critique littéraire qui avait consacré un ouvrage sur mon parcours littéraire il s'appelle Jacques Chubrier et lors de ses recherches il m'avait posé pas mal de questions et je lui ai répondu par une lettre cette lettre n'avait pas au départ une destinée de publication mais c'est la lecture de cette lettre un jour dans un salon que l'éditeur m'a dit je la publie il a publié et j'ai souhaité que cette lettre soit lue davantage en Afrique parce que ça c'est la première version mon cher Jacques vous entendez là mon cher Jacques je sais que l'homme n'a pas qu'une seule vie mais plusieurs les miennes en poursous la terre congolaise où j'ai vu le jour et poursuivre leur coulée en Aquitaine ma terre d'élection qui m'a donné à croire que la racine pousse là où est l'arbre dont le tronc est perméable à toutes les serres de l'univers qui me souvient simplement de mon enfance le bruit silencieux de mes aïeux qui au jour le jour à la nuit la nuit veille le sanctuaire du village la palave des anciens dont le dire multiplie l'éloquence des porteurs de souffle les cris de femmes salaudées dès l'aurore entre terre et ciel les lamentations mêlées de pleurs irriguant l'ombre du soir les rires sublimes les chants apaisants qui nourrissent l'émotion les jubilations les conseils dispensés journellement parfois à voix de colère parfois à voix de proverbe qui enseignent qu'on ne retire pas une épine du pied pour la mettre dans son œil mon cher Jacques une parole sans détour ne se détourne pas de dire que je suis né au village ne me déshonore nûrement c'est là dans ce minuscule coin du monde à la beauté concrète que j'ai reçu le sang mâle de mon père et la sève féminine de ma mère je suis ma terre au condo et l'espace absolu où ne prenez pas on marche vers la vie on ne choisit pas le chemin de la naissance on le suit dans les coordonnées du signe pour qu'ils se voient le signe ou du destin pour qu'ils se voient le destin et quiconque sait que la vie est un combat se doit de tenir le lieu de naissance et la langue parentale comme le digne trésor de guerre environ une année avant que le regard de mon père ne croise celui de la mort il eut le mérite d'aller droit à l'essentiel sauver la part humaine de l'héritage séculaire sauver sauver le symbole assurer au vivant la continuité du monde du vivant je me souviens de toujours au fond de la mémoire la plus pure que c'est dans la joie dansée à la lumière de l'accomplissement que je suis devenu moi fils de mon père l'enfant l'enfant cerclé de l'eau de charge de la transmission mon père a fait de moi sous un jour céleste et son foudre l'oncle de son oncle le grand-père de son grand-père l'âme de son âme le descendant de son ascendance je suis ma terre et je suis le moinet de ma terre une élégance pour qui comprend sans effort ce que recouvre l'univers de ce mot après la transmission généreusement accomplie est venue la fatalité qui est dans mon père à traverser l'autre rive de l'existence c'est donc le coeur léger que celui dont je porte le nom quitta les attachements de ce pas-monde pendant onze ans son soleil a dissipé l'inquiétude de mon regard avant que ne vienne la nocturne des jours qui tourmente les entrailles d'une enfance blessée le chagrin suffit à désenchanter à jamais la pureté infantile j'avais douze ans malgré les ans qui ont vieilli dans ma mémoire malgré les territoires traversés depuis au condo lieu d'éclosion jusqu'à bègle lieu d'inscription pareil douleur n'a point de nuit ce chagrin demeure indompté sans cesse réactivé par d'autres pertes et d'autres deuils dans la traversée de la vie car le poète j'ai coutume de le dire est avant tout un homme plongé dans l'ordinaire de l'histoire humaine cependant ma poésie n'est pas une poésie de la blessure ni de la révolte elle n'habite pas non plus la désespérance elle est une poésie c'est fait cela largement martelée elle est une poésie d'initiation l'initiation étant la voix qui révèle la parole qui manque à la parole afin que l'homme puisse par lui-même apprendre à faire confiance à sa fragilité je suis ma terre et je suis le moinet de ma terre il va donc le soir que ma poésie habite jusqu'au mur des abysses la case du chant substantiel que renferme la parole immémorielle au rare je me sens avant tout comme un Jimmy un orateur porteur de la voix des aînés des vieux des anciens de mon ordre culturel qui savent dire le comte à l'heure du comte chanter le proverbe quand vient l'instant du proverbe bien qu'il ne possède pas l'écriture de la langue il m'en est en moins donné à entendre la lumière du mot à observer le souffle de la parole qui fait signe objectivement du côté de l'intuition qui vient de l'homme vers sa source intérieure et toute source à la vocation à l'objet de sa culture j'ai assumé autant qu'il était en moi ce choix alors que rien n'empêchait de courir une autre aventure littéraire j'ai assumé par nécessité impérieuse ma quête poétique avec obstination sincérité épuisement et au final satisfaction je parle de satisfaction et de délivrance tout en ayant conscience qu'aucune quête ne se dépasse ni de sa chèvre et que nul n'est maître du destin de son oeuvre j'espère j'espère simplement que les critiques futures de la littérature africaine d'expression française ne considérant qu'en ces années latentes où les écrivains ont eu tendance à impitoyablement laisser sous silence voire abrimer jusqu'au renoncement le champ originel il relevait aussi de la vocation du poète de faire signe de veiller une parole qui ne se détourne pas afin d'aider à faire échec aux pasteurs des malédictions qui ont tendance à faire de l'Afrique une géographie de la misère et du déclin alors que tout sur ce continent révèle que le matin de la parole est encore parti apprendre à donner apprendre à recevoir la vie est sans cesse un apprentissage sur les sentiers de la beauté et de l'étonnement apprendre à donner la main sans s'arrêter à qui nous tend la main sans regarder la vie est une offrande une offrande inépuisable à la porte de la terre une offrande mystérieuse qui chaque matin a renouvelé ses énigmes et ses merveilles afin que nul ne puisse la conquérir entièrement une offrande labile miraculeuse précieuse posée sur les genoux d'une fourmi qui le sait fui l'orgueil pour acquérir l'humilité pour ma part je sais que je ne sais pas que je ne sais rien que j'ignore toute cette vie que pourtant j'honore j'apprends que mes livres voyages recueillent une certaine audience et quelques récompenses certains d'entre eux sont traduits cependant je ne me considère pas comme un écrivain l'essentiel pour moi est de demeurer attentif au voisinage du silence de la vie et du bacarne du monde et d'apprendre tous les jours j'ai toujours affirmé que je demeure un apprenti poète que je ne suis poète que par accident par accident ma poésie n'est écrite que par nécessité d'un support car je me considère viscéralement comme un interprète de la voix des anciens qui a mûri dans mon ventre parmi eux la conteuse ont pédé ma tante qui m'a enseigné que tout T c'est faire un pas parmi eux une femme pour le sage des terres de Pana qui m'a appris à écouter un oiseau qui pleure les palpitations de mon coeur et à entendre du vent le souffle de tous les bruits de la terre je ne sais véritablement parler que la langue de ses aînés je remue la tête à la cadence du rythme cosmique de leur dire puisque ma conquête poétique est résolument celle de leur bouche et comment aurais-je pu faire autrement puisque je m'appelle l'homme qui a appris à patienter dans la lumière de l'écoute des ancêtres en sa qualité de moine il faut savoir que sur les terres du Congo le moine est un no punji ou un mo punji ce qui signifie chef dans les langues pantoules le moine est le garant du pouvoir traditionnel moral et judiciaire mon nom de famille confirme ainsi ma fonction de moine il est dit que quand le nom convient à celui qui le porte il en trouve le chemin de toutes les âmes le nom c'est l'homme le nom est à la personne ce que l'écorce rétale l'écorce ne renie l'humidité de son tronc il appartient à l'homme de s'inscrire dans le réel de l'univers qui est le sien pour mieux donner au monde pour mieux recevoir et tous les hommes de la terre partagent la même fragilité d'être au monde ce qu'il y a dans le coeur de l'homme est une somme de milliards de milliers de sommes qui dépassent le nombre de peines de sable de l'univers cependant le secret de l'expérience est incontestablement dans la vie mais la vie est une offrande pérenne et vaste qui sans cesse renouvelle ses énigmes toute raison de vivre tient dans cette évidence voilà pourquoi le poète en moi appelle l'homme à être responsable du monde qui l'entoure sans chercher à le dominer on va marquer une pause voilà il faudra peut-être donner la parole au public et puis tu reviendras alors y a-t-il des questions y a-t-il comment dirais-je des contributions des réflexions sur la poétique de Gabriel Mouenet au pouge le poète s'identifie totalement à sa terre natale le poète s'explique sur son nom Mouenet au pouge il y a des notions des mots qui reviennent constamment dans son âme le mot silence le mot terre le mot voix et bien d'autres et tant d'autres ce sont des mots qui structurent sa parole poétique et cette parole poétique est ancrée dans la mythologie collective de son peuple c'est un auteur un poète qui n'est pas déconnecté de son peuple et qui parle à partir de son peuple bien qu'il vive en Occident depuis de longues années mais il reste profondément enraciné dans sa terre natale il revient régulièrement au Congo il retourne régulièrement dans son village palabré avec les anciens et quand il revient de vacances sa parole se renouvelle sa parole s'enrichit comme vous avez cet homme de l'envie l'un des plus grands poètes du Congo et d'Afrique l'un des plus grands poètes tout simplement un sans autre qualité oui voilà donc je vais juste raconter Gabriel vous dites qu'il est très attaché au Congo et donc Gabriel la première fois qu'il est venu en Algérie c'était en juillet en juin c'était avant le festival panafricain il y avait le festival de la littérature et du libre jeunesse donc en 2009 c'était en juin et c'était avant juillet donc le deuxième festival panafricain donc Gabriel était invité en tant que grand poète et et il devait animer comme on appelle dans les festivals une rencontre poétique c'est comme ça qu'on l'appelait pour nous on a commencé en 2008 c'était la deuxième expérience 2008 2009 donc Gabriel vient le festival est en train encore de se mettre en place et j'ai retenu quelque chose que personne d'autre aucun autre poète n'a fait c'est que Gabriel et quand il est arrivé il a cherché un lien avec cette terre un lien et il l'a trouvé il nous a fait une immense surprise et puis c'était dommage je ne me suis pas occupée de la communication parce qu'il aurait fallu enregistrer mais dans ma tête je peux je peux raconter parce que c'est imprimé dans ma tête donc il trouve le lien avec un très grand poète algérien je viens de demander confirmation à mon aimé Omar Larjel c'est un homme du théâtre qui vient de décéder c'est un homme Ben Gétoun Hizia alors comment Gabriel a retrouvé Hizia c'est une belle des belles une femme qui a fait d'ailleurs elle a fait chanter de grands 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 qui ont repris le grand et le long poème de Ben Gétoun et il a trouvé le lien avec une femme une terre une femme une conteuse qui était là-bas au festival et ils ont travaillé pendant deux ou trois jours et il a tenu à lire à faire c'est pas lire mais à interpréter le lien qu'il a eu avec une terre qui recevait qui allait recevoir un mois après toute l'Afrique mais c'était d'une émotion alors il y avait des femmes algériennes qui avaient assisté et le contact était tellement bien fait il avait tellement touché l'âme de ces femmes que des you you ont explosé dans la salle et c'était pas du tout prévu et c'est ça Gabriel c'est que là quand il vient là où il touche il a besoin d'avoir le contact avec la terre et le contact avec la terre se fait à mon sens ce que je pense il cherche les ancêtres il cherche des esprits sages ceux qui continuent à lui donner du courage à nous maintenir je vais pas faire de la poésie parce qu'il y a un mot comme ça qui est le rivage mais ça va donner rien avec Gabriel donc merci Gabriel vraiment de nous avoir de nous donner tant voilà quand tu es là quand tu n'es pas là et effectivement tes livres on voyage mais c'est parce qu'ils sont forts c'est une parole vraie c'est une parole vraie c'est comme ça qu'on la reçoive merci et voilà je vais applaudir je vais donner le micro je vais applaudir Gabriel merci 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 je voudrais pour commencer féliciter le Stéphens pour ce travail parce que la poésie est souvent considérée comme un genre difficile un peu fermé je crois que c'est c'est une manière d'amener les gens à s'approprier la poésie et donc je salue le travail qu'il a fait il a dit que l'Afrique a vaincu la fatalité et ça m'a fait tiquer parce que je ne sais pas si nous l'avons vaincu dans la mesure où nous-mêmes les gens nous regardent d'abord de travers nous-mêmes nous avons encore des complexes est-ce que nous faisons face justement à à nos problèmes de façon à l'air dépassée je ne je ne le crois pas encore je crois que nous sommes encore bourrés de complexes alors s'il me dit qu'on a vécu la fatalité j'ai j'ai des doutes alors il essaie de de m'expliquer alors revenons à à Gabriel c'est un honneur vraiment de vous rencontrer vous avez pour la part que vous avez déclamé vous avez parlé de simplicité de retour un peu aux sources et vous avez même conseillé aux jeunes d'être moins arrogant pour résumer est-ce que en parlant de la simplicité et en parlant de retour aux sources en parlant de 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 moins de de moins d'arrogance est-ce que l'ambition que nous voulons pour notre continent est-ce que vous n'avez pas peur que cette simplicité c'est alors que nous sommes nous devons être dans une dynamique de 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 conquête est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas peur que cela reprise un peu l'événement oui merci oui oui je m'étais dit que je n'allais pas prendre la parole pour un débat parce que celui à qui on devait donner la parole c'est ce jeune qui a su prendre une partie de mon même parcours pour le donner en tant au lecteur alors être simple ne signifie pas être dans l'innobilité ne signifie pas manquer d'élan bien au contraire quand je dis soyez simple je dis tout simplement soyez humains on n'est jamais meilleur que lorsqu'on est soi-même pourquoi je le dis parce que tu as sans doute le dire dans ta question nous africains qui avons vécu l'esclavage la communication etc on est arrivé à ne plus être nous-mêmes nous sommes sans cesse dans ce que j'appelle les saignements de la mémoire c'est-à-dire que notre identité la plus immédiate la plus proximale non pas que nous ne la savons pas mais nous avons toujours du mal à pouvoir la reconnaître à l'intégrer dans notre fonctionnement à commencer par non-non à commencer par le français que nous parlons à commencer par voilà quand je dis soyez simple c'est-à-dire soyez au voisinage de ce qui est le plus immédiat quand je dis que je m'affirme animiste ça fait qu'on dire les intellectuels d'Afrique caras ou de vie mais l'animisme c'est quoi ? c'est de vivre en harmonie avec le monde c'est une façon très immédiate de concevoir la nature en Occident on appelle ça l'écologie voilà c'est cela quand j'ai dit soyez simple c'est retrouver les valeurs fondamentales pour ne pas qu'on soit en inadéquation entre ce que nous sommes en tant qu'intellectuels et ceux qui nous ont donné la vie c'est-à-dire nos parents tout africain qui se dit l'animisme c'est quelque chose de dépassé il ne sait pas ce que c'est alors à la place sont arrivées les églises de réveil etc. pourquoi pas ? mais allez voir vos vilains allez voir votre tante questionnez-les sur les interrogations les plus immédiates et vous parleront de cette émotion-là est-ce que c'est mentir que de dire ça ? soyons sincères avec nous-mêmes nous avons encore du mal à assumer notre identité cela n'est pas je crois il y a différents niveaux de cela c'est d'abord laisser de nous dire bon voilà parce qu'il faut aller dans le monde pour aller vers d'autres conquêtes pour aller justement dans cet épanouissement dans ce développement on ne peut assurer le développement parce qu'on parle de quelque chose qui nous appartient mais qu'est-ce qui nous appartient avant d'aller vers le partage qu'est-ce que nous africain pouvons donner à partager avec le reste du monde c'est cela que je dis il faut nous retrouver d'abord nous retrouver ça ne veut pas dire revenir quand je parle d'ancien le témoignage qu'a donné Samia tout à l'heure parce que quand j'arrive quelque part je sais que ce chemin que j'ai emprunté ce n'est pas moi qui l'ai placé qui étant là avant moi quelqu'un avant tout l'a placé qui était là les empruntes voilà je cueille ah qui était là oui j'arrive en Algérie en tant que poète on m'invite en tant que poète bien sûr je viens avec mon identité de poète mais je n'ignore pas au village on dit que quand tu arrives dans un village nous africains il faut d'abord savoir qui était là qui était le chef du village je vais m'enterrer il y avait un boy là Kater Yassir Mohamed Dib tous ces points qui ne connaissaient plus l'Occident mais un que je ne connaissais pas je découvre un Mohamed Ben Githou ah tiens Asia voilà ce chant je vais le puiser le cueillir pour ensuite faire un lien et être moi-même c'est d'abord être soi-même je ne sais pas si j'ai réussi au travers de cette quand je dis que nous avons vécu la fatalité et que je le dis sans prétention c'est toujours pour rester collé au dernier livre de Gabriel à apprendre à donner à apprendre à recevoir nous avons déjà tout reçu de la nature nous avons tout eu de la vie il ne nous reste qu'à bien gérer nos sous-sols il ne nous reste qu'à bien gérer les aides que nous recevons aide un terme peut-être intellectuel économique qu'est-ce que nous faisons de tout ce que même si ceux qui nous ont volé reviennent sous d'autres formes nous donnaient des aides qu'est-ce que nous en faisons quand on aurait intégré cette dimension du don et du reçu à ce que nous avons déjà fait jusque-là je pense que le soleil de la renaissance pourrait se lever vous avez aussi posé une question en parlant de Gabriel il a dit qu'il est né à Okunod et qu'il l'est Okunod il y a cette dimension de la chose qui manque à chaque africaine que nous sommes et je prendrai l'exemple sans choquer mes amis algériens en citant un passage de la Bible qui concerne l'apôtre Saint-Paul quand il est assez malin d'ailleurs quand les romains l'ont attrapé on lui a demandé qui il était il dit je suis citoyen de Rome juif né à Tass en Cilicie mais élevé dans cette ville de Jérusalem et instruit au pied de Gamaliel en une phrase il a cité il a rendu compte de ça de son identité et en même temps de son espérance il est né sur une terre il a rendu en mal à cette terre il a été instruit par Gamaliel il habite dans une communauté il a intégré tout cela et ça répond à son identité ça répond à son espérance quand on a la chance d'étirer en France ou dans d'autres pays qu'est-ce que nous faisons de la part de ce que nous avons reçu de l'Afrique chaque cordon militant intérêt sous n'importe quelle terre à son économie et comme on dit demande son respect chaque part de nous-mêmes que nous soyons nés ici qu'on vive ailleurs ou de ce que je suis nous avons cette facilité à oublier ce que nous avons été hier pour entrevoir que le passé avec les yeux rangs arrivés sur le trésor que nous nous imaginons pour accueillir dans le futur donc quand je m'approche de Gabriel quand j'écoute sa poésie je l'ai dit il ne fait pas de la phrase géologie mais ça dégage une certaine essence d'une profondeur inimaginable il parle avec le coeur et c'est ça qui a été le propre de l'Afrique au rhum on ne parlait pas pour parler mais chaque parole même si parfois elle est énigmatique et d'une profondeur qui peut expliquer sur des âmes et donc pour moi nous avons vaincu la fatalité nous sommes grands nous sommes grands il ne nous reste qu'à être fiers du chemin que nous avons par contre et nous dire que nous pouvons encore gagner notre avec beaucoup d'humilité bien sûr y a-t-il d'autres questions d'autres interventions Philippe en gros Côte d'Ivoire normalement automne j'aurais une toute petite question vraiment vous allez devoir m'excuser si elle est banale ok et sans aucun lien particulier avec l'immense travail que vous avez encore dit je voudrais savoir juste la réponse de l'homme en vous quel effet ça vous fait que quelqu'un écrive sur vous ça flatte quel est le sentiment qui vous anime ça voilà est-ce que ça vous donne la chair de pouce qu'est-ce que ça veut faire de savoir que quelqu'un a pris le temps et puis d'écrire sur votre vous savez nous sommes des écrivains même naissant comme moi chaque fois qu'on lit un petit papier une petite critique dans un journal mon Dieu on est terriblement heureux quand en tout cas les critiques sont bonnes donc j'aimerais savoir avec le parcours que vous avez quel effet ça vous fait que quelqu'un ait pris le temps d'écrire une critique c'est des faits fameux mais en tant qu'homme cela ne peut que susciter une part de nous ce n'est pas la première fois je vous ai dit tout à l'heure que l'année dernière il y a ce livre qui a paru sur mon parcours il y a eu un film qui a été tourné en France sur mon parcours et il y a son débit et tout à l'heure quand je vois tout cela bien sûr ce sont des choses qui ne me dépassent alors l'homme en moi n'est pas du ce n'est pas les fleurs reçus qui font la qualité du héros pas du tout je demeure assez si conspect en face à cela je suis toi gardé une part d'humilité et cela me question encore davantage suis-je assez sincère dans ce que je fais est-ce que dans la mesure où il y a un enfant je dis enfant parce qu'il a l'âge d'être mon enfant qui prend cette parole pour aller dire je ne connaissais pas je ne le dis qu'une fois une des meilleures dans ma vie et ce travail est arrivé je n'ai pas lu je n'ai pas lu ce livre avant de on n'a jamais changé qu'est-ce qui fait qu'un béninois puisse emparer cette parole dans son coin et vouloir faire un livre et pour moi ça m'interroge encore davantage et ça me convient à recouper de ces conspections à faire attention à ce que j'ai à dire et surtout à être attentif au voisinage de ce que je dis moi-même je suis assez sincère dans ma démarche pour ne pas induire en étoufferie en erreur les jeunes qui s'accaparent de cette parole-là donc pour Stephen je crois que c'est une forme de remerciement remercier l'aîné le père d'avoir offert à l'enfant ce bouquet de fleurs en tout cas cette charge émotionnelle cette somme de réflexion et d'expérience à faire partager je crois que c'est en vise de remerciement alors qu'on s'est concerné chez lui c'est une manière de reconnaître le talent de la prière ou de l'enfant je n'ai pas du tout l'appelé la prière je l'avais toujours voyagé et pour la première fois que je vous l'ai dit dans sa présence il a posé prendre la parole sans ma permission et vous comprenez d'habitude comme je suis plus âgé de lui d'habitude quand nous sommes dans des séances comme ça il me demande la permission et quand je dis accorder c'est ce que c'est d'aller au chalari non je ne sais pas pourquoi il y a de vos espires j'ai très vite à force de courir le monde après on a ramené je l'ai dit mais qui se m'a fait peur que tu vois pardon la bouteille je l'aime beaucoup t'écouter j'aime beaucoup alors je t'aime par un petit point en fait ce sont les deux maîtres qui dialoguent c'est un dialogue imaginaire qui réunit un pays des pampous un pays d'un pampous le site